Salut tout le monde, c'est de nouveau le Killer, c'est pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. J'ai regardé une vidéo sur Youtube d'un Youtuber. Je vais vous montrer le nom. I-King, Coq et Clash Royale. I-King, Clash of Clans et Clash Royale. Merci à lui d'avoir fini cette vidéo. Il nous a montré un deck, ce deck-là, comme vous voyez. Et comme vous voyez, avant j'avais descendu. Et là, je vais remonter en arène 4. Je vais vous montrer des petits gameplays de mes 3 dernières attaques ou 2 dernières attaques. Mes 3 dernières attaques. Mes 4 dernières attaques. Mes 4 dernières attaques. Et mes hors de gargouille. Et là, ça fait mal. Là, mais à côté du Prince. Voilà mes archers. Je vais vous montrer. Allez, je crois que j'ai fait une couronne ou 2. Et là, je balance mon Prince. Mon Prince qui va faire des dégâts colossaux. Un truc de ouf. Un truc de ouf. Et bam ! Avant de mourir, il laisse sa dernière fin. Bon, bah il est dragon. Déjà, là, je mets mes flèches. Allez. J'ai mis mes flèches. Je crois que j'ai mis mon bébé dragon. Ah non, j'ai mis mon canon. Juste à côté. Ah ouais. Là, j'ai mis mon mini Pekka. Et je crois que j'ai mis mes archers. Juste à côté du pont. Voilà. Ah. Et là, j'ai mis mes flèches qui servent un peu à rien. Ah non. C'est pas dans ce gameplay alors. Le bébé dragon, il fait beaucoup de dégâts contre les super gobelins. Bon, là, je vais avancer à 2. Allez. C'est le même rythme. Donc, à un temps, je le savais. Comme une finition. Et là, je balance tout. Ah oui, là, je l'ai enchaîné. Et avant que je termine, il la rage quitte. Je vais vous montrer un peu. Dans vos derniers gameplays. Une couronne, c'est pas beaucoup. Ah ouais, par contre. Il était chiant. D'ailleurs, son armée de squelette est protégée bien. Alors que la sorcière et la mousquetaire, ça fait des gros dégâts. Je vais mettre mon... Ah, ouais, je vais mettre mon canon. Peut-être que je vais avancer mon mini-pécorce. Je sais plus. Non. Ouais. Flèche. En fait, dans ce deck, tout ce qui est petit, comme les spires gobelins et les archers, qui prennent 2 à 3 élixirs, il faut les mettre en défense. Et les bébés dragons. Et euh... Et euh... Les... Les... L'ordre de gargouille, pardon. Et ça peut être des cartes de défense aussi. Même le mini-pécorce, quand il y a des grosses troupes, il peut faire l'affaire. Et voilà. On va terminer. Je vais vous montrer un troisième gameplay. Et voilà. Et voilà. Ah, il a un géant niveau aussi, je crois, lui. Par contre, là, il a bien vu que j'allais y faire ça. Là, il va me détruire la tour à gauche. Et là, je vais lancer des troupes à droite. En fait, moi, je dis, il ne faut pas vraiment la penser quand vous êtes en difficulté et vous avez détruit, presque détruit une tour qui reste, par exemple, 73%, 73 points de vie de la tour. Et vous voyez qu'il va essayer de détruire votre tour, défendé ou détruire la tour. C'est ce que j'ai fait. J'ai déjà cherché un nouveau jeu, que je ferai une vidéo juste après cette vidéo, que j'espère qu'on allait après. Je pense que cette vidéo va se terminer là, avant que ça se coupe. Merci d'avoir regardé cette vidéo. A bientôt. C'était le killer. Au revoir.